Effectivement, comme le montrent mes camarades là, ils n'auront plus qu'à mettre un baillon parce qu'ils seront paralysés. C'est quoi cet article en deux mots ? En deux mots. Qu'est-ce que c'est l'article 342 ? C'est la loi nommée loi sur les organisations criminelles. En fait, c'est une loi qui nous est présentée comme une loi anti-mafia. En fait, il se passe qu'après l'affaire Dutroux, après la marche blanche, il faut que l'État montre qu'il a toujours un grand bâton et qu'il est toujours capable de taper là où il faut. Et donc, c'est une loi présentée comme une loi anti-mafia. Dans les faits, cette loi criminaliserait le fait pour des gens, pour des dissidents, pour des gens qui essayent de manifester, de s'associer pour contester les institutions établies et le fonctionnement de l'économie. Alors, l'article 342, pourquoi est-ce qu'il nous fait peur ? Parce qu'il change fondamentalement la nature de l'État. C'est-à-dire que si l'article 342 est voté au Sénat, il doit passer au Sénat prochainement, on va changer de type d'État. On ne va plus vivre dans le même régime. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait un délit, on commet un crime et après ça, il y a une sanction. Là, le simple fait d'appartenir à une association qui dirait, nous voulons transformer le fonctionnement de l'économie, et toutes les organisations syndicales veulent transformer le fonctionnement de l'économie, ou bien contester les institutions établies, et bien le simple fait d'appartenir à une association qui aurait ces objectifs-là, ou le fait d'avoir des activités licites distribuées à un tract, et bien conduirait à une criminalisation. Bon, pour nous, c'est la fin de toute possibilité de pouvoir y agir. José Apar, vous allez lutter contre ce projet de loi ? Mais comme je ne suis pas dans l'enceinte fédérale, je n'en serai pas... Non, tous les hommes politiques ne nous disent pas. Enfin, ne nous le faites pas, monsieur Apar, tous les hommes politiques nous disent ça. Moi, je ne suis pas au Parlement, donc je n'ai rien à dire. Vous avez une opinion. Laissez-moi y finir. Donc je dis que techniquement, je ne serai pas... Vous ne pourrez pas voter contre. Je ne serai pas voter ni pour ni contre. Bon, maintenant, nous en avons discuté, parce qu'on discute de temps en temps des choses de ce type au bureau des partisationalistes, nous en avons effectivement parlé, le débat est ouvert, et mon frère, qui est maintenant comme sénateur appelé à un statuier sur ce sujet, m'en a parlé et m'a dit toute la réserve, voire les appréhensions qu'il avait vis-à-vis de cet article 342, le débat va être réouvert, effectivement. Jacques Gaillot, vous avez lutté parfois contre l'État français, contre les essais nucléaires, par exemple. Ça vous est arrivé aussi de lutter contre l'État, pas seulement contre... Tout à fait, oui. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont nids dans les églises, qui sont nids dans les partis, mais ils sont appelés à la liberté. Et je crois que des gens libres sont des gens qui n'ont pas peur, qui vivent selon l'encorrection, et qui sont dangereux pour les gens du pouvoir. Et moi, ma passion, c'est d'éveiller des gens à la liberté. Donc je suis contre l'arme nucléaire, avec beaucoup d'autres, et j'ai toujours combattu contre ça. Vous avez été contre la guerre du Golfe ? Contre la guerre du Golfe, bien sûr. Vous savez, il y a longtemps que je suis rentré en résistance. Et puis il y a la désobéissance civile. L'année dernière, pour l'affaire des sans-papiers, où il y avait un projet de loi avec un article, où si vous accueillez chez vous des gens en situation régulière, vous étiez chargé de les dénoncer. Vous voyez, c'est une sorte d'appel à la délation. C'est insupportable. Et je me suis réjoui de voir qu'il y avait des milliers et des milliers de personnes qui sont venues manifester. Et c'était un mouvement lancé par des jeunes acteurs de cinéma. Quelle est la plus belle image de l'insoumission pour vous ? La plus belle image de l'insoumission, je dirais, écoutez, la semaine dernière, des étudiants dans la capitale du Kosovo. Ils étaient 3000. Et ils ont défilé pour demander que les cours puissent se faire en langue albanaise. et la police est venue de façon musclée. Il y en a une trentaine qui ont été blessées. Moi, je trouve ça très beau. Si un jour vous êtes exclu de l'église, excommuniée, vous pourriez devenir un homme politique ? Non, ce n'est pas mon chemin. Mon chemin n'est pas les institutions. Mais qui c'est ce chemin, Mgr Gaillot ? Écoutez, aujourd'hui, tel que vous me demandez, je dirais non, ce n'est pas mon chemin. Vous savez, j'ai toujours été séduit par la personne de Jésus, cette homme de Nazareth, qui n'a appartenu à aucun système. C'était un insoumis, un révolutionnaire ? Un rebelle. Il n'appartenait à aucun système. Il était incassable. Même pour sa famille, sa famille disait qu'il a perdu la tête. Et il a mené des choix. Il a conduit sa vie de telle manière que... Je trouve que c'est un homme libre. Et un homme libre, c'est dangereux pour les gens du pouvoir. Claudia Bresse. Oui, j'ai pensé que Mgr Gaillot allait nous dire que la plus belle image, c'était Jésus chassant les marchands du temple. Mais ce qu'il a dit, il rejoint tout à fait cette idée. Je crois qu'il y a des moments où il faut respecter la légalité. On vit dans une société organisée. Mais quand l'indicible se produit, et l'indicible, c'est quelqu'un qui est jeté à la rue en hiver parce qu'il n'a pas payé le loyer pendant six mois, il faut ne pas respecter la légalité. C'est-à-dire qu'il faut se lever, il faut se battre. Et c'est attaqué aux racines. Attendez, c'est attaqué aux racines, avec un petit problème que j'ai moi, que n'a pas mon copain libertaire dans son faisceau d'idées, structuré, etc. C'est que, pour le moment, l'effondrement des systèmes socialistes institués ou communistes ne valide pas le libéralisme à tout craint que nous connaissons. Mais je n'ai pas trouvé la substitution. Je n'ai pas trouvé, parce que je commence à me préoccuper de l'alternance en France, par exemple. Mgr Gaillot est un de ceux, avec des milliers d'intellectuels, qui se sont levés contre les lois pascois. Lionel Jospin est devenu Premier ministre, en faisant un discours pour la morgation des lois pascois. Aujourd'hui, il dit qu'on va les modifier, on ne va pas les abroguer. Les mêmes, c'est pour ça qu'ils sont très forts dans ce pays, les intellectuels, dont Mgr Gaillot, quand ils se battent aux artistes, les mêmes disent aujourd'hui à Jospin, il était promesse, mec. Qu'est-ce que tu en fais aujourd'hui ? Ça veut dire que je crois que l'autonomie des individus est la seule façon de réhabiliter la politique. Parce que moi, je suis pour les partis politiques, ils participent de la démocratie. Mais il faut l'autonomie des individus. Et puis, sans se prendre pour des seins, en m'excusant, Mgr, mais très franchement, on y trouve quand même, j'ai dit plaisir tout à l'heure, et mon ami libertaire m'a suivi sur la notion de plaisir, d'autres ont dit, on le trouve ailleurs, moi aussi, sur certains aspects de ma vie, je ne suis pas comme le pape, je ne pense pas que la sexualité ne conduit qu'à la procréation. Je pense qu'on peut aussi s'en servir comme un plaisir assez exceptionnel. Mais je veux dire qu'il faut qu'on soit très tranquille sur cette question-là, se battre contre les pouvoirs, c'est complètement valorisant pour les individus, sinon on va se retrouver une poignée de couillons que tout le monde va montrer du doigt comme des espèces d'illuminés. Non, non, il y a du plaisir à être dans l'opposition. Vous vouliez ajouter quelque chose, Jacques Gaillot ? Je pense que parfois il est meilleur de désobéir à la loi et d'être en accord avec sa conscience. Alors, Jacques-Philippe Leyens, il est aussi plus facile d'étudier la soumission que l'insoumission. Vous, vous êtes professeur à l'UCL, et vous avez étudié une série d'expériences sur la soumission. Expliquez-nous un petit peu quel est le sens de la plupart des expériences que vous menez. Mais vous savez, en fait, je ne suis pas tout à fait d'accord quand vous dites que nous avons surtout étudié l'insoumission. On croyait trouver, qu'on a surtout étudié l'insoumission. On espérait trouver de l'insoumission. Le premier psychologue a demandé à des gens de dire, bon, il leur présentait des bâtonnets, des barres de longueur différente. Admettons ces quatre doigts-ci, par exemple. Et il disait, quel est parmi ces trois doigts celui qui a la même longueur que celui-ci ? Admettons que tout le monde est d'accord pour dire que c'est plus ou moins mon annuaire. Alors, il faisait en sorte que cette personne de connivence avec lui dise, ah, c'est ce doigt-là. Alors, le psychologue qui a conduit ces recherches, il espérait vraiment trouver de l'indépendance, de l'insoumission, que si les gens adoptaient le point de vue de la majorité, ils allaient trouver des raisons pour leur changement, qu'ils allaient pouvoir rationaliser. Et alors, bon, en fait, on s'est aperçu qu'il n'y avait qu'un quart des gens qui étaient insoumis. Et les trois autres quarts se soumettaient. Et alors, ça a donné lieu à toutes sortes de recherches, dont les recherches de migrants. Donc, beaucoup d'expériences que vous avez menées, et d'autres, prouvent que l'on est enclin à obéir à une autorité, pour autant que cette autorité soit reconnue. Oui, bon, il y a toujours un mélange. On veut être différent et on veut être semblable. La vie sociale, c'est ça. On veut être plus iconoclaste que les meilleurs iconoclastes, plus catholique que le pape, moins catholique. On veut être différent. Et en même temps, on veut être semblable et faire partie d'une société. Et là, l'autorité, de fait, les gens se soumettent très facilement à une autorité qui leur semble valable. Alors, il y a une expérience fabuleuse qui a été menée dans les années 50, 60, par Milgram, c'est un Américain. Est-ce que vous pourriez nous expliquer de quoi il s'agit ? Puis on verra cette expérience en image, en tout cas un extrait. Oui, eh bien, juste, Milgram est un juif américain qui s'est intéressé à l'expérience avec les bars dont je vous ai parlé. C'est absolument merveilleux. Mais est-ce que, là, on se contente de jugements verbaux, est-ce que les gens passeraient à l'acte, et moi, je suis juif, je m'intéresse à l'Holocauste, est-ce que ça pourrait m'arriver à moi également ? Et donc, il a imaginé une expérience, il fait venir quelqu'un, vous, par exemple, dans un laboratoire, vous rencontrez un quadragénaire, rondouillard, qui a l'air très sympathique, on vous dit que vous allez participer avec cette personne à une tâche d'apprentissage, que l'un des deux devra prendre des mots, et l'autre devra dire si la solution est correcte, et sinon réagir. On fait un tirage au sort, et comme par hasard, vous êtes désigné comme le professeur, et l'autre, le quadragénaire rondouillard, comme l'élève. Alors, on va installer ce que nous allons appeler d'un complice, parce que ce que l'autre va croire n'arrivera jamais, on va aller installer ce complice dans une salle à part, on va l'installer, on va lui passer des électrodes, et on lui dira que chaque fois qu'il commettra une erreur, il recevra un choc.